Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et j'ai une très mauvaise nouvelle, les replays ne fonctionnent plus, c'est à dire qu'on ne peut plus replay une game qui a été faite en allant sur Paladin Guru en récupérant le nom de code. Donc là on est sur le stream de Rank Monkey, Rank Monkey qui va nous jouer un petit Tiberius car je me suis dit que ça serait très très intéressant de vous parler de ce personnage qu'on voit assez peu mais qui est loin d'être mauvais quand il est maîtrisé. Et surtout on est sur un personnage qui a des sorts très puissants donc l'important c'est de comprendre ses sorts, comprendre quand on peut l'attaquer et quand il vaut mieux faire attention. Donc Tiberius c'est un personnage qui ressemble pas mal à Cassie dans son fonctionnement puisqu'il a une arme qui attaque toutes les 0,7 secondes et qui fait 675 de dégâts toutes les 0,7 secondes. Là où Cassie fait 680 toutes les 0,75. C'est des projectiles donc ce n'est pas une balle hitscan comme Strix, Kinessa, Victor, Vivian, Koga, tout ça tout ça. Il y a donc un projectile speed et la particularité des chakrams de Tiberius c'est qu'ils peuvent rebondir sur un mur. Donc on peut un petit peu toucher dans un angle mort, on peut essayer de toucher quelqu'un qui serait derrière un mur en le faisant rebondir. S'il y a un mur là, on touche le mur et boum ça rebondit sur le joueur. Donc c'est quand même un perso mécanique et très intéressant et pour moi son sort le plus puissant c'est sa blade mais on en parlera un petit peu après. Le deuxième sort à retenir, qui est le premier sort à retenir sur Tiberius mais qui est peut-être le moins intéressant c'est son saut. En fait je le dis souvent mais les animations sont hyper importantes et là on est sur une animation catastrophique. On a très très peu de air control, c'est la capacité à une fois que vous avez appuyé sur la touche à bouger. Et en plus on a une animation extrêmement longue quand on part. Donc il prend de l'énergie et il saute et il bondit. Donc le saut est loin d'être le sort de mobilité le plus fort dans Paladin. Sans doute l'un des plus faiblards je trouve. En comparaison il ressemble un petit peu à celui d'Imani qui n'est pas sensationnel non plus. Mais une fois qu'on a vu ça, il reste encore deux sorts et un ulti qui sont extrêmement bons. On commence tout d'abord par son sort de stéroïde de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement de 25%. Alors il faut absolument connaître la durée de ce sort parce que c'est un moment où vous ne pouvez pas trop attaquer Tiberius. En fait c'est un moment où il faut plutôt faire tous aux abris, se cacher, attendre qu'il n'ait plus ce sort et ensuite le punir. En fait un Tiberius qui n'a plus son stéroïde est un Tiberius beaucoup plus facilement tuable. Puisqu'il passe de 0,7 seconde de vitesse d'attaque à 0,54. Donc il va avoir un time to kill beaucoup plus rapide et en plus il se déplace. Donc il va plus facilement éviter vos balles. Donc ça c'est le stéroïde, il a un CD de 15 secondes, donc il est assez long. Donc vous voyez qu'une fois qu'il est fini ce sort, vous avez quand même un long moment où vous pouvez l'attaquer pour essayer de le tuer. Donc très important, là c'est le moment d'y aller. Si vous êtes un Talus, si vous êtes un Buck, essayez d'aller sur lui une fois qu'il a plus son stéroïde de vitesse d'attaque pour essayer de le tuer plus facilement. Par exemple ici, Sky pourrait tout simplement attendre, limite Fufu qu'il utilise son sort et pile à la fin essayer de le punir, essayer de le tuer. On a ensuite un autre sort qui est pour moi le sort le plus intéressant de Tiberius. C'est la lame qu'il envoie, sa blade et qu'il peut faire exploser car on verra que le talent le plus intéressant c'est celui où on fait exploser. Donc on va prendre le cas où il prend la blade et qu'il fait exploser. La blade fait 250 quand elle traverse l'ennemi à ce moment-là et 850 de l'explosion. Donc on est sur 1100 de dégâts avec juste un sort. Très difficilement esquivable parce que l'AOE est assez big et assez grand. Et on peut toucher entre guillemets avec les angles morts. C'est-à-dire que même si la blade, l'allée ne touche pas, vous ne faites pas les 250. Si l'explosion fait déjà 850, donc c'est insane, insane l'utilisation de la blade. Par exemple, vous êtes dans un moment délicat, vous êtes dans un moment délicat, je ne sais pas moi, Talus vous a mis la pression, il vous a mis à 45% d'HP, il repart sur sa marque et là il appuie sur ulti. Vous vous dites, vous pouvez complètement l'outplay en mettant la blade à vos pieds. Il se téléporte sur vous, vous faites exploser la blade. Aïe ! En fait, la blade, c'est quand on comprend la possibilité de ce sort et la capacité d'outplay. Dans tous les moments difficiles, vous vous mettez dans un angle mort, collez à un mur, vous vous dites, il va venir me chercher, vous mettez la blade au sol, il passe, il prend très cher. Donc il y a vraiment, et puis c'est un finisher incroyable, je crois que je suis safe là, boum, vous faites relancer la blade. Pour tous ceux qui ont connu mon atlas avec déjà vu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le nombre de gens qui se croyaient bon, très très bien et puis boum, tu les fais revenir en arrière et bam, tu les tues. C'est pareil avec la blade, c'est un AOE assez gigantesque qu'il faut apprendre à maîtriser. En gros, c'est LA plus grande force de Tiberius. Vous devez apprendre à maîtriser cette blade et donc le CD de la blade et le CD de ce sort est ultra important. Le CD est de 12 secondes, exactement le même CD que le saut. Voilà, c'est la source la plus importante à connaître. Donc stéroïde quand même puissant, la blade au pied du cul, mais vraiment, c'est l'un des sorts d'accompagner, enfin, je ne sais pas si on devait comparer avec, je ne sais pas, c'est quoi, il faut comparer avec le drone, le petit capteur capable de poser Viviane, il faut comparer avec la grenade de Victor, il faut comparer avec, je ne sais pas moi, le tir à l'arrêt de Chaline, non, ça, il faudrait plus comparer les stéroïdes. Il faut comparer avec l'impulsion de Cassie, similaire à l'impulsion de Cassie, peut-être l'impulsion de Cassie plus fort. Il faudrait comparer avec quoi, la présence de Lyane, voilà, tu vois, c'est ça, c'est les points de comparaison. Je pense qu'il est très très haut, je pense qu'il est très très haut ce sort. Il est vraiment excellent et complètement au pied du cul. Et on termine avec l'ulti, parce que l'ulti est un petit peu particulier, il faut toujours le préciser. Vous avez deux phases. Quand vous êtes un Tiberius ulti, déjà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il n'est pas immune au contrôle. Vous pouvez le fire avec Maldamba, le transformer en poulet avec Pip, vous pouvez faire ce que vous voulez de Tiberius, il n'est pas immune CC. C'est important de le préciser, parce que peut-être certains peuvent croire qu'il est immune CC, comme on est immune au contrôle avec beaucoup d'ultimates dans le jeu. Vous avez deux formes. Vous avez la forme où vous pouvez dacher tout droit. Donc le dash fait 900 de dégâts. Non, le dash fait 650 de dégâts, excusez-moi. Le dash fait 650 de dégâts et ça, c'est un sort de mobilité. Donc vous pouvez dacher d'un côté, revenir, etc. Souvent, on va utiliser le dash pour fuir. L'ulti peut être utilisé à deux choses. Soit essayer d'aller finir des gens, mais il faut qu'ils aient des cadences de tir relativement rapidement, on verra. Et enfin, vous avez donc, on expliquera quand l'utiliser. Deuxième fag de l'ulti Tiberius, c'est le tourbilol. Vous avez les dash qui font 650 et vous avez quand il fait sa toupille. Très belle élimination. Ça, ça fait 900 de dégâts dans un rayon de 30 unités. Vous allez me dire, mais Iker, il est immune des gars, c'est complètement OP. Alors non, il n'est pas immune des gars pendant 0,55 secondes quand il touche le sol. Donc si vous étiez là, oh Iker, moi j'en ai marre de cet ulti parce que je ne sais pas comment le contrer. Vous avez 0,55 secondes quand il met le pied à terre avant de pouvoir faire autre chose. Donc avant qu'il puisse relancer un tourbilol ou faire un dash. 0,55 secondes, Shaline, 1000. Toujours, à chaque fois qu'il retombera le sol, il faut lui faire 1000 de dégâts. Donc vous voyez que le tourbilol peut être très intéressant contre des personnages qui ont des cadences de tir rapides. Donc par exemple, Victor, etc. Parce que Victor, en 0,55 secondes, il ne vous tue pas. Alors que Shaline, il a largement le temps de faire la flèche. Et Cassie, elle a largement le temps de faire carreau impulsion. Donc faire plus de 1000 de dégâts aussi. Donc c'est le timing que vous devez choper. Dès que vous voyez un terbyus faire tourbilol, Ah oui, Iker, il m'a dit, j'attends qu'il touche le sol et je le pénis. Voilà, exactement. Vous faites ça avec tous les personnages pour pouvoir faire des dégâts. Et puis vous faites clic gauche, clic droit ou clic droit, clic gauche. Boum, au moment où il touche le sol. Avec Inara, vous mettez le clic gauche au moment. Parce que pendant toute la phase où il saute, il tourbilol et il retombe, il est immune de dégâts. Mais pas immune contre eux, non. Vous pouvez l'utiliser mal d'emba, l'utiliser Inara, le faire revenir avec Atlas. Vous pouvez le grab avec Makoa, etc. Si vous le grabbez avec Makoa, il perd direct l'immune control. Et vous pouvez ainsi lui faire littéralement le cucu. Voilà à peu près comme présentation. On ira sur Paladin Guru après. On voit qu'ici il y a Smurf, il y a Unbelievable Rock Monkey dans cette game. C'est une game sur mine gelée. C'est une map intéressante pour Tiberius. Donc là, on voit les trois talents. On va les décrire. Pourquoi ? Predatory Instinct, les chakras me rebondissent deux fois. Pourrait être intéressant ici sur mine gelée. Pour le fun, c'est vraiment le talent qui a concouru avec Tigron Fury. Tigron Fury Bond, je crois que ça s'appelle en français. Qui est le talent que j'ai tout de suite décelé comme étant le plus OP. Parce que vous savez que j'aime bien le game sense. Et j'aime bien les sorts comme ça qui permettent d'outplay. Le chakram qui rebondit, ça permet un peu d'outplay. C'est sympatoche. Mais vu que ça rebondit déjà de base. Tu vois, il faudrait que ça rebondisse pas de base. Et que ça, que ça en fasse rebondir. Là, peut-être que ça serait un petit peu plus fort. Mais Tigron Fury Bond, bien évidemment. La heavy blade now explodes and reactivate instead of roll calling. Donc la particularité aussi, c'est que vous pouvez la faire exploser. Il faut connaître la distance. Si vous voulez être OP du cul contre un Tiberius. Ça peut être intéressant de le punir quand il a utilisé ce sort. Et de faire bien évidemment, voilà. Donc ça fait, comme on l'a dit, 250 quand ça traverse la cible. Et ensuite, ça doit être planté dans le sol et faire 850. Le but, c'est bien évidemment de faire 1100. Et ensuite, de lancer son chakram. Ce qui ferait donc 1775 dégâts. C'est quand même pas si mal en juste lançant un sort et un clic gauche. Et enfin, le pire talent, c'est le saut. Pourquoi en fait, c'est le pire talent ? Parce qu'on a dit, l'animation du saut est une catastrophe. Donc on va bien évidemment pas forcément le prendre. On va essayer d'aller voir le deck. Au pire, on ira sur le site officiel. Tant pis de pas la dingourou pour voir le deck. Parce que je crois que je connais pas forcément les cartes par cœur. Et je suis pas sûr qu'il va passer le curseur dessus. Alors, il prend quoi ? On va essayer de faire pause au moment où il prend la carte. Hop. Donc il a pris ça. Donc il a pris gros classique. Ok. Donc il a pris l'auto-heal de 225 pendant chaque seconde pendant le combat. Alors il avait été nerfé cette valeur. Mais ça reste quand même assez effectif. Puisque comme on l'a dit, c'est un sort qui dure 4 secondes. Donc 225 pendant 4 secondes, ça fait un heal. 225 fois 2, ça fait 450. 450 fois 2, ça fait 900. Donc vous allez vous heal de 900 pendant combat trans. C'est aussi une des raisons du pourquoi et du comment. Vous devez pas l'attaquer à ce moment-là. Parce qu'en début de partie, le heal est très effectif dans un duel. Bien sûr, en late game avec un code 90. Bon, 90% en moins, ça veut dire qu'il se heal de 22,5 par seconde pendant 4 secondes. Ça fait un heal à peu près de 90. Donc c'est pas incroyable. Mais voilà. Ensuite, on prend le maximum de points de vie à 250. Comme je vous l'explique souvent, c'est un bon moyen de gagner les duels. Puisque vous allez avoir un personnage tanky. Ensuite, on va activer... Oh d'accord, il joue Primal Ace. Donc il gagne 180 de shield pendant 4 secondes quand il active son sort. Donc on voit que le deck de Rock Monkey est beaucoup basé sur ce sort-là. Donc vous verrez, vous voyez, quelqu'un qui n'aurait pas vu cette vidéo incroyable du Roi des Dibilos, se attaque Rock Monkey au pire mauvais moment en permanence. Eh bien, il se tape un mec qui s'auto-soigne énormément et en plus qui se shield. Donc là, on est vraiment sur un moment où il ne faut pas l'attaquer pendant ce moment-là. Pendant le moment où il utilise son sort qui, je rappelle, a un CD de 15 secondes. Ensuite, vous avez la carte que j'aime le plus. Moi, je mets moins de points dans Primal Ace parce que je n'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est d'ailleurs pour ça que sur cette chaîne, vous avez plusieurs jeux. Donc, vous avez le Redux the Cooldown de la Heavy Blade. Vous avez compris, moi, c'est mon petit plaisir. C'est pour moi le sort le plus OP de Tiberius. Il est très fort, le stéroïde, grâce au heal, mais la Blade est très très forte. Donc, je mets les deux points qu'il a dans Primal Ace et je les mets dans Imbued Witch Purpose qui vont faire que je vais diminuer le CD de, au lieu de 0,6, je vais le réduire de 1,8, 1,8 secondes en moins. Ça veut dire que le CD de la Blade aura environ 10 secondes de CD. Donc, on l'aura vraiment souvent. Et enfin, il augmente vos munitions de 1 pour le côté un petit peu chillax. Voilà la petite différence. EU-Strat, c'est marrant. EU-Strat. Donc, je crois que souvent, ils considèrent que nous, en Europe, on aime beaucoup baser nos compositions énormément sur le soin et énormément sur la survie. Donc, voilà, on rappelle que Rock Monkey est champion du monde de Paladin avec les Team Envious en 2018, en fin d'année 2018, puisque c'est l'année où il y a eu deux championnats du monde de Paladin la même année. Vous allez me dire, quoi ? C'est what the fuck ? C'est un peu chelou. Oui, il y avait eu un championnat du monde avec, au début d'année, donc comme ce de Smite en janvier, on avait eu victoire des Navy, donc l'équipe de Mutu et justement Unbelievable dans cette équipe. Et ensuite, il y a eu quelques mois plus tard, en novembre de fin d'année, il y a eu le championnat du monde et c'est Envy Us qui a gagné. J'adore ! Voilà sur quoi on part, voilà pourquoi regardez parfois les petits lives, c'est rigolo. C'est un troll français. Smurge, je pense que ça doit être un FR, mais je ne suis pas sûr. The buff, Krabin, right ? Krabin, je ne sais pas de quoi il parle. Désolé, je suis nu en anglais. Donc on est parti. Ah, parce qu'en fait, Unbelievable, il est parti sur Maldambaston dans cette game et donc ils n'apprécient pas que le last pick ne soit pas parti sur un double tank, c'est ça ? Et donc, ils lui disent à un troll FR, c'est pas gentil, c'est aussi Unbelievable qui avait qu'à jouer un tank au lieu de jouer un Maldambaston, parce qu'un Maldambaston, il faut en avoir confiance. C'est vrai que si tu sais que c'est un champion du monde, tu peux avoir confiance, mais voilà. Donc première chose, on va à la fenêtre et on place la Blade pour essayer de la faire exploser et d'infliger les dégâts. On en regarde là, regardez, hop ! Donc là, moment de fight, là, Rock Monkey se dit, c'est une H. H, ça fait quoi ? Bon, ça fait 400 de dégâts par seconde. Donc moi, là, je peux vous prédire ce qu'il fait Rock Monkey. Ils sont en bas les couilles, ils passent devant le chill. H, elle a pas son ulti. H, c'est de la merde en dégâts en début de partie, on le sait tous, je vous le dis tout le temps. H, c'est péter une fois que t'as cotérisé 3. Quand tu l'as pas en early, tu sers un peu à rien. Donc là, il va passer devant le chill, voilà, on peut prédire l'avenir. C'est pour ça que ceux qui me disent, mais Iker, tu peux plus faire du paladin, tu y joues plus depuis un an. Ouais, les gars, les gars, j'ai joué 3000 heures à le jeu et je connais toutes les mécaniques de jeu, etc. Donc je peux prédire l'avenir, on m'appelle Monsieur Soleil. Voilà, juste pour, je peux faire revenir l'être aimé. Pour cela, vous devez, vous sub à la Iker TV, voilà. Mais oui, non, il n'y a plus de paladin sur la Iker TV et il n'y en aura sans doute plus jamais. Par contre, faire des games comme ça, c'est toujours le plaisir de regarder les gameplays comme ça de mon petit Iberius, parce que je l'aime beaucoup ce personnage. Même si ça, j'ai jamais voulu vraiment l'OTP. Je l'ai joué, je sais pas, cinquantaine, une centaine de fois. Ça reste un très très bon personnage. Pour moi, c'est un peu un Shaleen-like, j'aime bien. À la base, je suis pas trop Cassie, c'est après que je me suis mis à Cassie. Donc là, on voit, on utilise le stéroïde de vitesse d'attaque, on fait très très mal. Là, regardez, il se sert de la Blade pour toucher quelqu'un qui est resté dans le coin, là, pour essayer de survivre. Hop, on réussit à prendre le kill. Pas mal aussi la Blade contre un personnage invisible. Donc là, il cherche un personnage invisible, je pense. Voilà, il l'aurait pu tourbilol histoire d'être safe. Bon, il décide de Blade en aller en retour. Bon, pourquoi pas, ça se passe bien, Unbelievable le soigne. On met la Blade au sol, pareil, pour essayer de faire des dégâts. Très bon stun d'Unbelievable. On passe devant la H pour l'empêcher de coup d'épaule. On se met d'un côté ou de l'autre, comme ça, elle peut ni coup d'épaule d'un côté, ni coup d'épaule de l'autre. Move Classic contre H également. Là, c'est une question de match-up, j'en parle souvent dans Overwatch. Pour ceux qui ont le courage de regarder à la fois les vidéos Overwatch et à la fois les vidéos Paladin, on voit bien que c'est un aéro shooter, c'est la même chose. Il faut connaître le kit de sort de son adversaire. Il faut savoir les défauts. Le défaut du coup d'épaule de H, c'est que si tu te mets d'un côté ou de l'autre, la H, elle ne va pas aller très loin. Et si tu peux te permettre de prendre le coup, tu la jambonnes. Et elle se retrouve à faire un dash d'un centimètre. Et donc, elle meurt derrière. Surtout que, comme on l'a dit en early, il peut s'en foutre littéralement de H et de ses dégâts grâce à son sort. Donc là, on va fermer l'angle, lancer la Blade au sol, voilà, pour faire les dégâts. Mais c'était une Inara sous grasse maternelle, donc elle a pris tellement peu de dégâts. Vous avez vu 425 écrit. Tellement ses formes. Le superbe Fear d'Unbelievable. Derrière, on cherche un petit peu la Sky. Et là, on va se faire Burst, malheureusement, par la Sky. Unbelievable qui va mourir également. Non, là, ça pue. Là, ça pue. Ah oui, ils ont changé la carabine parce qu'il y avait une Kinesa. Non, je suis con, c'est ça. Ok, donc Rock Monkey part sur Cavalier 2. D'accord, donc l'objectif, ici, on le sait, sur Minjolay, le défaut de cette map depuis toujours, c'est la distance à traverser à cheval. Donc, Cavalier, et ce n'est pas viable sur toutes les maps, mais Cavalier, c'est extrêmement fort sur Minjolay pour pouvoir revenir assez vite et faire des attaques. Et voilà. Surtout si vous avez tendance à jouer agressif, et on voit bien que Rock Monkey a décidé qu'il jouerait de manière assez agressive dans cette game. Le shot qui ne passe pas. Ah, peut-être qu'Unbelievable ne voulait pas jouer mal dans Baston. Peut-être qu'il voulait jouer mal dans Baïl, mais vu qu'il y a eu un pipe, il a pris ça. Il a dû prendre ça. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Encore un ulti. Donc là, vous voyez, vous avez les charges. Alors, je ne l'ai pas dit quand j'ai parlé de l'ulti, mais bien évidemment, vous avez 5 charges. Ça peut être intéressant de les compter, le nombre de shots qu'il peut, le nombre de dash qu'il peut faire. Il peut faire 5 tourbilol ou 5 dash, etc. Vous pouvez cancel early. Avec le cancel early, vous allez pouvoir ainsi économiser de la charge de votre ultimate. Là, vous voyez, il est à 31. Là, il fait un... Oh, très intelligent. Il fait un clic droit. Mais il le fait sous la porte. Il scoigne la tête. Pim, pim, pim. Et en fait, l'animation est beaucoup plus courte. Exactement comme on le fait avec... H, bonne réponse. Voilà, bonne réponse. Avec H, avec son ultimate. On va se mettre sous une porte pour faire toutou. Et hop, et balancer le stun beaucoup plus rapidement. Il a très bien joué. Là, il aurait du cancel, je pense, plutôt que dacher. Voilà, il faut se dire que des fois, c'est bien d'économiser son ult. C'est comme les joueurs d'andro qui vont triple dash en l'air, ulti, tout le monde est mort. Ils ne vont pas tirer dans le vide. Ils vont cancel pour garder la charge. Victor, tu envoies 2 bombes. Tu ne sais pas quoi faire de la 3e. Tu cancel. Tu gardes un petit peu de charge d'ulti. Voilà, c'est important de savoir les ultis qu'on peut cancel. Et je crois qu'on peut le cancel, l'ulti de Mérus. Oui, je crois. Je vérifierai juste après. Mais je crois que oui. J'irai voir in-game. Mais de même moi, on peut. On ne peut pas cancel tous les ultis du jeu. On peut cancel l'ulti Grover. Ça, ça a été l'une des plus grosses conneries d'A-Rez. Là, on voit l'intelligence. Et on voit à quel point il n'y a pas besoin. Là, vous avez vu, quand il a balancé chaque rame sur le mur pour faire rebondir et toucher H. On voit qu'on n'a pas besoin finalement du talent. Le fait que ça rebondisse une fois, c'est déjà pas mal. Ça permet d'outplay un petit peu les adversaires comme on a tendance à le faire avec Hanzo et la Storm Arrow. Ce qui fait que ça rebondit contre les murs. Donc ça, c'était très bien joué. On se cache derrière le shield de Fernando. On punit la hache. Bien joué. Là, on se cache un petit peu de la sky. On la cherche un petit peu. C'était quoi ça, bordel ? C'était une Lilith qui fait n'importe quoi. D'accord. Ok, pourquoi pas. Peut-être qu'elle s'est sacrifiée parce que toute son équipe était en train de mourir. On récupère le kiss sur Inara ensuite. Hop, on a l'utile de dispo. On dash en l'air, on dash deux fois en l'air. On tour Bilol. On dash. Il a voulu essayer de punir la hache qui était sous forme poulet. Le fir de Maldamba. C'était un peu mal joué là. S'il était en forme normale, il aurait peut-être tué le poulet. On va punir Inara. Là, elle a pu te céder. Quand elle se roule, une Inara, vous le savez. Si vous avez gagné la dernière tête d'un pro il n'y a pas longtemps. Vous savez qu'une Inara qui se roule, c'est une Inara qui n'a plus grasse maternelle en général. Donc, on va chercher le zine parce que c'est l'ennemi numéro 1 et on réussit le push. Très bien joué. Vous pouvez aussi essayer de blade, d'utiliser votre clic droit pour toucher un zine qui est en face de counter. Quand il est en face de counter, il ne compte que ce qu'il y a devant lui. Donc, si vous passez votre blade à côté de lui, dans le sol, derrière lui, vous le touchez et ça va exploser. Ça peut marcher. Donc, sachez que vous pouvez outplay un zine comme ça. Donc, 2-0 pour le moment. Il a mis 148 crédits. On verra ce qu'il va prendre en deuxième. Je rappelle, oui, il y a quelqu'un qui m'a dit mais Ikea, on n'a plus besoin de prendre le cotérisé dans ce balada. Alors, ça fait longtemps qu'on a vu. Ça va faire bientôt deux ans qu'on n'a plus besoin de prendre le cotérisé. Un an et demi, non ? Qu'on n'a plus besoin de prendre le cotérisé. Donc, là, vous voyez, c'est marrant parce que Rock Monkey, il analyse le deck. Mais vous voyez, il le fait très, très tard. Quand vous voyez que c'est pour ça que Paladin est devenu moins compétitif parce que, regarde, il vient enfin de regarder ça. Et c'est l'une des bases du début de gameplay. Pendant que vous êtes à cheval ou au début de la partie, si le mec prend son talent rapidement, d'aller regarder ce qu'il a. Zine, c'est hyper, hyper important de savoir ça. Que Redux the Coulon de 75% après avoir touché un ennemi avec Counter. Ça, c'est vraiment extrêmement efficace. On l'a vu dans un gameplay il y a peu de Zine, donc n'hésitez pas à vous y référer. Mes vidéos Paladin sont vraiment des guides et des explications de gameplay en plus. Et en plus, on regarde un très bon joueur le jouer. Ça, c'est important de regarder les decks, vous voyez, parce que comme ça, il regarde et il voit que c'est un Zine, ce qu'on appelle un Zine Counter. Voilà, c'est ceux qui en souviennent du très, très vieux Zine Counter qui était un peu OP du cul sur la première version de son Counter au début. Mais voilà. On va prendre Aven, donc Cavalier 3, Aven. Bon, pour le moment, OK, Cavalier 3 pour essayer d'arriver le plus vite possible. Si vous arrivez le plus vite possible, vous avez une possibilité de mettre le shot en premier. Voilà, et d'arriver à prendre ce spot-là aussi qui peut être bien. On voit qu'ils arrivent très en retard. On va mettre des dégâts sur Lilith. Là, Sky qui vient essayer de tuer Tiberius et qui arrive parce qu'il y a l'avantage 2000 de dégâts avec 17 shots de Wist Crossdown et 551 de dégâts avec Poison Bolt qui est un sort très, très puissant sur Sky. Sky a l'avantage de choisir son fight. C'est comme son bras. Enfin, la suffit de son bras est peut-être meilleure que celle de Sky puisqu'elle est permanente. Mais ça devrait être rework, je pense. Bientôt, dans 6 mois, 1 an, je pense que son bras aura plus une fufu permanente parce que c'est en train de poser beaucoup de problèmes en Overwatch League. Allez. Mais ouais, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu choisis ton fight. Donc si le mec s'est commit, etc., tu peux essayer de le punir. On va essayer de retoucher avec le dash du côté de Rockwonky. On réussit à créer un overtime. On fait le tourbilol. On est obligé d'attendre malheureusement la régène. Fernando va réussir à aller retoucher. Non, il n'y arrive pas. Il s'est fait bodyblock, le pauvre. Il a essayé, mais il n'a pas plus de forme de poulet qui permet de sécuriser le kill. Derrière, Sky la menace qui ne fait que de focus le petit Rockwonky et qui s'en sort très, très bien. Bonne ultisine aussi. L'équipe rouge qui s'en sort et qui marque son petit point. C'est bien joué. Et ils vont pouvoir reprendre le push. Donc, ils s'en sortent plutôt bien, l'équipe rouge. Ça a été dur en early. Illuminate, ça y est. Donc, le choix de Rockwonky de prendre Illuminate pour essayer de contrer très bon ulti hash. Même si là, vous voyez l'intelligence de jeu. L'intelligence de jeu, c'est de se mettre dans le vide. Donc, tu vas quand même prendre le stun. Mais tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner de hash. Ce qui va lui permettre d'infliger beaucoup moins de dégâts. Donc là, c'est une petite technique aussi qui est intéressante contre hash. Quand on se fait stun, on va reprendre la hauteur. Hop, on va essayer de punir hash à la fin de son ulti. On a réussi. Bien joué. On essaie de tuer Lilith. C'est fait. On spam sur le Zin. Zin a utilisé son volute. Deux fumées. Et résultat. On réussit à le focus. Très bien joué. Là, on va tuer Inara. Elle a plus de grâce maternelle. C'est finito. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué. Et on voit que les adversaires, c'est vraiment des personnages qu'il faut gérer. Qui ont un kit de sort et qu'on peut vraiment gérer en les connaissant bien. La pauvre hash qui joue, qui se fait quand même souvent outplay dans cette game. Alors, pas de broyeur. C'est un petit peu dommage. Elle va coup d'épaule par là. Ouais, ok. Inara qui revient avec le cavalier. On aigride un petit peu. La bombe de Sky qui fera pas beaucoup de dégâts ici. On est bien. Là, on est sur une bonne pause. Oh, Fernando est mort malheureusement. La blade, on le voit, passe à travers bien sûr les shields. Donc, c'est pour ça. Ça, j'avais oublié de le préciser. Mais le fait que ça passe à travers les shields, c'est un petit peu OP. Comme ça, vous pouvez réussir à toucher assez facilement. Il ne pouvait pas dacher. Il ne s'est pas fait cripple. S'il n'y aura cripple ou s'il n'y aura... Merde, je n'ai pas eu le temps de voir. C'est une Inara cripple ou une Inara grâce maternelle qui est là ? J'ai cru voir une Inara grâce maternelle. Mais bon, on connaît l'OL. On sait, même si on est dans des Game Master, il y a des Inara cripple. Oh, bien joué. Le kill ici. On a réussi à burst. Alors, H, il faut commencer à plus trop la sous-estimer. Parce qu'on arrive à 8 minutes 36. Et que le cautérisé commence à devenir fort. Je n'arrive pas à avoir le talent d'Inara. Dommage. On revient sur la hauteur. On a pris le kill. On met la Blade. On la fait exploser. On met des dégâts. Ça a l'air d'être une Inara grâce maternelle. Elle a l'air d'être Immune Contrôle. Elle avait l'air de l'être. Là, elle n'est plus. Voilà, on va tuer Lilith en priorité. Bon focus. Toujours focus le heal. Et on réussit à aller chercher la défense. Les petits potes à la compote. Ils pensent que la Sky est soit une Sky manette, soit c'est un cheater. Et oui, c'est la grosse, grosse difficulté. D'ailleurs, il y a une vidéo très intéressante qu'on avait regardée sur Liker TV. On ne peut plus déceler les cheaters. En fait, vous arrivez à les déceler dans Paladin parce que ce sont des abrutis qui prennent des cheats gratuits. Mais aujourd'hui, on ne peut plus déceler un cheater. Il y a vraiment des IA qui permettent de faire qu'elles corrigent le tir de ta manette. Donc en fait, ça ne se voit quasiment plus à l'œil nu, les cheats. Et c'est vraiment, c'est devenu une plaie dans les FPS. Et ils sont en train d'essayer de travailler sur une IA qui permettrait de trouver les cheaters. Qui analysent ton gameplay et qui essayent de trouver. Mais en gros, si vous voulez, un cheater dans Paladin, ça se voit parce qu'il utilise des cheats de merde. Genre l'Allian qui fout le dash. Voilà, c'est des trolls quoi. Mais vraiment, un vrai cheater, vous ne pouvez plus le voir. Je suis désolé de vous le lire. Vous voulez de l'apprendre. Mais c'est trop poussé maintenant le cheat. Les cheats, on pouvait les voir. Oh, très bien joué ! Très, très bien joué ici. Vous avez vu le timing du counter. On sait que le zine à la fin de son counter, il pourra se faire avoir très, très bien timé de la part de Rock Monkey. Incroyable. Incroyable, incroyable. On reparlera des cheaters à la fin. Donc là, on va aller cancel la monture. Et là, on cancel une monture. Là, on cancel une deuxième monture. On va chercher la Sky. Oh, il l'aurait fait. Oh, quel dommage ! Quel dommage, putain ! S'il met le shot sur la Sky Invisible, ça aurait été tellement beau ! Quel dommage ! Mais ouais, c'est là qu'on voit la Blade, elle est très forte parce qu'elle peut toucher Sky quand elle est invisible. Par contre, Chakram, c'est beaucoup plus dur. Dommage, c'était très bien tenté. Il a fait... Il a cancel la monture, c'est très bien. Pipé sur le point, il faut que Fernando ait le contesté. Maldamba essaye de faire tenir le plus longtemps l'équipe. Lui, il a fait un move très intelligent parce qu'il a cancel 3 montures et il a quasiment tué Sky. S'il avait tué Sky, ça aurait été extraordinaire. Mais derrière, il revient quand même très très vite puisqu'il a cavalier 3. Donc, c'est pas trop grave de mourir comme ça. Je pense qu'il sera là à temps. Et il revient très 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 vite. Il reprend la hauteur ici. Il peut choisir bien sa cible. Le Zin, paf ! Le Zin, paf ! Ça dégage la Blade. Qu'est-ce que c'est fort la Blade qui explose. L'Ainara qui essaye de temporiser, qui se fait bien tenir par Lilith. L'AH qui met un très très bon outil. Là, on s'en fout de l'AH, il faut l'ignorer. Alors, c'est compliqué de s'en foutre parce que, voilà, Pip remonte la barre de vie. 840, 840. Bam ! L'AH qui conteste au Rock Monkey. Il cherche la Sky aussi, je pense. Il va se faire tuer. AH qui a bien... Bien, 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 focus Rock Monkey. Et ça va faire la diff. C'est l'équipe rouge qui va recaper le point, les petits potes. Dommage. How we lose this. Lui, il a l'air sacrément toxique. Mais je crois que j'ai déjà joué avec ce mec. Il a l'air sacrément relou. Il a l'air de parler tout le temps. Hop. On remonte. Alors, je vais lui expliquer pourquoi il a perdu. Il a perdu parce que Rock Monkey n'a pas réussi à tuer la Sky. Et que derrière, il y avait quand même l'Ult-H. L'Ult-H a été mal géré. On n'a pas essayé de tuer l'Elite suffisamment rapidement. Inara a tenu trop longtemps sur le point. Il y a eu beaucoup d'erreurs de focus, finalement. Après, la mort de Rock Monkey, comme on l'a dit, n'est pas trop grave. Je pense que ce n'est pas vraiment de sa faute. Mais oui, il y avait trop d'Ult-H a vraiment carré le fight, en fait, en spammant Rock Monkey. Et voilà. Et l'Elite n'était pas mort. Ce qui est dommage, c'est vraiment le kill. Rock Monkey a fait tout ce qu'il pouvait parce que quand il revient, il explose le zin. Le zin disparaît grâce à son taf. Mais oui, là, il y a eu des erreurs, très clairement, de focus. Même si on a cautérisé 90, il faut quand même toujours tuer l'Elite. Il faut quand même essayer d'avoir un bon focus. H, il faut être prudent parce qu'une H est très, très fort à ce moment-là de la partie. Roi d'H en l'air. On tourbilol dans le cercle pour essayer de toucher la Sky. Mais à la sortie, c'est le fameux 0,55 de Postfire du tourbilol quand on touche le sol. La Sky la burst extrêmement rapidement. Donc plutôt propre. La Sky qui va mourir. Hop. Et on revient. On a pris Illuminate 2 Havre 2. C'est pour éviter de se faire burst. La Blade. Ah, dommage. La Blade, là, elle est un peu ratée. Et vous voulez essayer de toucher les deux en même temps et d'essayer de finir la hache. On va tuer l'Elite. Et on a réussi. Ah. On voit le burst. On voit le burst potentiel de Tiberius quand même. Vous voyez, là, il a fait clic gauche, clic droit, clic gauche. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. C'est vraiment ça. C'est un peu une Kassi-like dans le sens où il ne faut pas l'attaquer au moment où elle a... Où il a sa Blade 2 Havre. Ça fait trop mal, la Blade. Voilà. Il a insisté trop. Et puis, il était dans la zone de Lilith. Donc, il s'est fait tuer. Je le dis souvent. Depuis la sortie de Lilith. Essayer de mettre des zones partout tout le temps comme ça. Ça fait beaucoup de dégâts. On ne s'en rend pas compte. Il y a vraiment un bon potentiel de DPS. Avec ce sort. Là, Inara qui va bientôt perdre. Non, elle a sa grâce maternelle là maintenant. Là, on voit à quel point ça attend qu'Inara. Le Zin. On a bientôt la Blade. Il va essayer d'aller chercher le Zin. Il touche une fois. Il touche... Oh ! Très, très bel utile. Très, très bel utile de Daylight. Très, très bien joué. Et oui, comme on l'a dit, un Tiberius n'est pas Immune Control pendant cette durée-là. Donc, très, très bon ulti de Zin pour le counter. Il l'a outplay. Il a voulu essayer d'aller chercher le kill sur Zin. Ben, Zin l'a puni avec un très, très bon ulti. Bravo à lui. Surtout que pendant le tour Bilol, Tiberius est facilement ultable par un Zin parce qu'il est très, très lent. L'élite qui saute dans tous les sens. Le Zin qui fait le taf. Bien joué. Le Zin qui fait le taf. Oh ! Il y a peut-être le 3 partout. Peut-être le 3 partout pour cette équipe. Je trouve qu'il joue bien le Zin. Il s'en sort très, très bien. Là, il faut attendre. Mal d'en basse, ça s'y souffle au bout d'un moment aussi. Mal d'en basse tonne. Le Zin qui se pape. On ne tire pas dans le counter, bien sûr. Là, le Ricochet ! Le Ricochet ! Au revoir Lilith. Au revoir Inara. Double kill. Très bien joué. Et ça défend. Let's go ! Et il a fait revivifier en dernier objet. Pourquoi pas. 2450 HP. Revivifier, c'est bien. Même si je pense que revivifier en dernier item, ce n'est pas dingue. Je pense que vétéran est mieux. Ça permet de peut-être potentiellement, plus facilement, survivre aux birds de Sky. Regarde le deck de Lilith aussi. Rigolo. Rigolo, rigolo. Regardez les decks, c'est très, très important pour comprendre comment un joueur va jouer. Ça permet un petit peu de prévoir. Comme on l'a dit, par exemple, avec le deck de Tiberius, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Un Tiberius comme ça, c'est un Tiberius qu'une H ne peut pas affronter en early. Par exemple, tu vois la H, si elle savait ça, elle aurait pu se dire, je ne peux pas aller chercher Tiberius tout de suite. Il faut que j'attende d'avoir mon ulti. Il faut que je sois patiente. En early, ça va être dur. Donc là, bien évidemment... Là, il faut qu'il se barre. Il faut qu'il se barre très, très loin. Enfin, voilà. Le Game Sense. Là, il faut qu'il se barre très, très loin parce qu'il y avait trop de cib sur sa gueule. La Sky, je pense, elle est restée pour le camper. Le Zine aussi. Non, la Sky, le Zine à counter, là, on n'a pas la Blade. On peut essayer de toucher avec un rebond. On essaye là. Voilà, on essaie avec ce rebond-là. C'était très intelligent. Et dommage, il devait recharger. Delight qui a fait un très, très bon fight. C'était bien tenté. Il a bloqué un joueur. Au début, il a bloqué plus que ça. On repart. On est à 72%. Normalement, ça devrait retoucher. Normalement, ça retouche. On perd la Sky qui a fait un énorme burst. La Sky, il faut aller la chercher. On essaye de tenter un Lucky Shot, mais vu qu'on rebondit tout le temps pareil. Lilith. Oh oui, il l'utilise. Il a compris. Et il a compris qu'il pouvait se faire focus. Bien joué. Fernando Key sur le point. Le très bon Key sur Lilith. Derrière sur Inara. C'est gagné, là. C'est gagné. Il faut tuer la Sky. La très bonne Blade pour tuer la Sky. Et c'est finito, les amis. C'est finito. Let's go. Là, je vais pouvoir retoucher. Mais elle n'a pas d'ultimate. Elle n'était même pas sur le point. Dommage, mais de toute façon, ça n'aurait absolument rien changé. Sans doute. Et on se retrouve sur le paladin gourou de cette game. On avait donc un Zin Master, une Sky Master, level 999. Je pense que c'est juste une joueuse manette à la base. Une PC manette. On voit qu'ici, vous pouvez voir, grâce à ce magnifique système, si c'est un joueur PC ou si c'est un joueur console. Bien évidemment, ce n'est pas parce que c'est un joueur PC qui joue avec un clavier souris. La plupart des gens qui optimisent et qui « cheat » avec une manette grâce à l'aide à la visée, le débat est à son plein. Enfin, pour moi, une manette ne devrait jamais compétitivement être dans de l'eSport. Puisque une manette, c'est d'aide à la visée. Si vous voulez de l'eSport avec les manettes, il faudra enlever l'aide à la visée. Et si vous voulez vraiment concourir avec les joueurs clavier souris, il faudrait qu'il n'y ait pas d'aide à la visée. Pour que ça soit un humain face à un humain. Pas un humain plus une machine contre un humain. Là, ça serait vraiment compétitif, je pense. Mais bon, ça, c'est le débat de l'aide. On sait que pourquoi ils ont mis de l'aide à la visée à la base sur les manettes, c'est pour ne pas frustrer les nuls. Le problème, c'est qu'on sait très bien que l'aide à la visée à haut niveau, ça casse le cul aux joueurs clavier souris. Parce qu'ils savent trop optimiser. Ils utilisent des manettes cheloues, des machins. Ils optimisent ce qu'au bout. Et en fait, c'est « tu te bats contre une machine plus un humain plus que contre un humain tout court. » Donc voilà ce qu'on pense, nous, les joueurs clavier souris. Et ce que pense tout joueur eSport qui a plus de 30 ans. Et dans les FPS, c'est assez logique. On devrait faire… En fait, moi, ma solution, ça serait de faire que en bronze, silver, gold, tu as le droit à la manette aide à la visée. Et dès que tu passes diamant 5, tu n'as plus le droit à l'aide à la visée dans tous les jeux. Apex, machin, tu supprimes l'aide à la visée. Tu dis « bah, vous êtes monté quand même diamant. Vous n'avez plus besoin d'aide à la visée. » Parce que c'est vrai qu'à la base, l'aide à la visée, elle a été mise pour que vous jouiez, pour que vous puissiez donner de la thune en fait. C'est juste l'aide à la visée, elle a été créée pour ne pas frustrer les joueurs manettes qui sont nuls et de leur donner envie de jouer à un FPS. Parce que oui, les FPS ne sont pas faits pour la manette et qu'il a bien fallu arranger pour pouvoir faire du pognon, arranger le système pour que vous ayez envie de donner des dollars à des FPS quand vous êtes un joueur manette. Et c'est pour ça qu'ils ont créé l'aide à la visée, juste pour vous voir cracher le pognon. Sauf que c'est un peu dégueulasse aujourd'hui de se retrouver à jouer contre un humain plus une machine. Et vous sentez la frustration de Rockmonkey quand il dit « Sky soit est cheat, soit c'est un joueur manette. » Vous la sentez cette frustration des joueurs clavier-souris qui n'aiment pas jouer contre un humain plus une machine ? Bref, faisons un parallèle. C'est comme si vous étiez frustré de ne pas être bon aux 100 mètres et que vous preniez des chaussures qui vont faire courir 10% plus vite. Forcément, au bout d'un moment, les joueurs qui vont gagner le 100 mètres seront des joueurs qui portent ces chaussures. Voilà, c'est exactement le même parallèle. Donc bref, ceci est un autre débat. Mais c'est toujours bien, je pense qu'il y a des petits rageux de 13-14 ans qui vont faire « Oui, mais vous avez qu'à vous débrouiller avec l'aide à la visée. » Oui, mais on ne parle pas de toi, Jean-Kévin, Bronze 5, qui galère, mais on parle vraiment du top tiers. Du fait que, par exemple, sur Apex, les joueurs clavier-souris se disent « Je suis obligé de passer manette. » La manette est forte, c'est-à-dire qu'en gros, on en arrive là quand les joueurs pros disent « Je suis obligé de passer manette. » C'est qu'il y a un problème. C'est qu'humainement, ce n'est pas compétitif en fait. Tu ne peux pas combattre une machine plus un humain quand tu es juste un humain tout seul. C'est juste ça. Bon, ceci est un autre débat, mais n'hésitez pas à en parler en commentaire. C'est toujours très rigolo. On avait un Zin Master, Sky Master, Inara Master, Plate 1H. Plate 1H, j'ai trouvé qu'elle s'en sortait plutôt pas mal. En plus, un joueur solo, il n'a pas mérité d'être dans une game pareille. Elite, Master également. En face, on avait Pip Master, Fernando Diamant 3, Maldamba Diamant 1, Diamant 1 Rockmonkey et Master pour la Kinesa. Alors, on va regarder un petit peu et analyser tout ça. 87 000 de dégâts pour le Zin et 70 000 de dégâts Tekken. Il était quand même pas mal focus. Inara et H ont fait leur travail, 178 137 000 avec 83 000. Là, H a un petit peu souffert, sans doute joué beaucoup trop agressif. Avec H, vous devez savoir quand vous êtes bien et quand vous n'êtes pas bien. Là, on voit que c'est un joueur plate 1 qu'il a voulu jouer comme quand il joue dans des games gold. En fait, il n'a pas changé, il ne s'est pas adapté. Pourtant, au chargement, il a vu Champion du Monde. Il a vu des cadres GM sur la Kinesa, sur le Rockmonkey et sur Unbelievable. Il aurait dû s'adapter. La question de l'adaptation est très importante chez l'homme, mais très important aussi dans les jeux vidéo. Là, il n'a pas su s'adapter. Il m'en dit cette fois et il n'a jamais mis le frein à main à dire « putain, il faut que j'arrête de crever ». Donc, c'est pour ça qu'il est plate 1 et qu'il n'est pas Master ou GM. Parce qu'il n'y a pas de game set dans la tête. Que dalle. C'est le vide. Il y a une noix qui… Il y a une noix, c'est tout. Ensuite, on passe à l'autre équipe. 180 000 de dégâts taken pour le Fernando. Qui, lui, on le voit, est lui aussi Diamant 3, donc le plus bas de cette équipe. Il a souffert, mais on voit que lui a une capacité à s'adapter. Il a tenu la dragée en 8-11-21. C'est correct. C'est très correct pour un tank point. Pip a heal, a fait 50 000 de dégâts. Il a fait du 36 à 6, donc il a à peu près soigné à peu près tout ce qu'on veut. Puisque quand on fait 4 kills plus 36, ça fait 40. Ça veut dire qu'il est mort que 5 fois. Donc, il a joué safe. Il a quand même fait des dégâts. Il a pris 37 000 de dégâts taken, donc il a pris très très peu de dégâts dans la game. Et il a sans doute pas mal heal. On va regarder la valeur de heal. La valeur de heal, vous l'avez ici. C'est une valeur de heal importante, 165k. Donc, c'était un pip médecin de bataille, je suppose. C'est mon pip, quoi. Oui, pip médecin de bataille. Très très fort sur Minjolay. Je l'ai montré des dizaines, voire des centaines de fois à quel point c'était pété sur cette map. Parce qu'on a du mal à venir le chercher. Et donc, il peut heal énormément. Donc, très bon joueur de pip ici. On voit le travail de Maldamba qui a pris 78 000 de dégâts taken. Tiberius, 78 000 de dégâts taken. Avec 170k dps pour Rock Monkey. Qui a pulvérisé la game avec un 25-12-15. Et on voit bien qu'il a forcé le focus sur lui. On voit bien qu'il était devant, qu'il a pris les coups. Peut-être trop agressif parce que 12 morts, c'est quand même beaucoup. Mais bon, tant que vous avez le double de kill de vos doubles de morts. Et que vous êtes sur 40 kills. C'est très très bien. On voit qu'il est sur 40 kills exactement comme le pip. Donc, le pip, c'est là qu'on voit qu'il a été solide. Qu'il a soigné les bonnes personnes au bon moment. Donc, voili voilou. Et enfin, on a la Kinesa. Kinesa, game ultra simple. Regardez. 28 796 de dégâts taken. On ne l'a jamais focus. On ne l'a jamais focus. Mais pourquoi ? Parce qu'il était bien positionné ? Non. Parce qu'en fait, Fernando a pris les coups sur lui. Unbelievable a pris les coups sur lui. Et Rock Monkey a porté ses balls et a pris les coups. Et en fait, quand vous avez autant trois joueurs qui prennent les coups. Vous voyez que pipe 37 000, c'est très peu. Et Kinesa, mais vraiment, il n'a jamais été emmerdé. La Sky n'a jamais été allé chercher, ou très très peu, la Kinesa. Le Zin, très très peu également. Parce qu'ils avaient autre chose à foutre. Ils étaient sans doute en train de focus. Unbelievable et Rock Monkey. Donc, la Kinesa, complètement gratuite. On le voit, elle, elle est à 13 plus 30. 43. Mais elle carry, entre guillemets. Mais elle carry pas. Elle carry aussi, parce que c'est un bon joueur déjà. Mais elle carry parce qu'elle n'est pas focus aussi. C'est beaucoup plus facile de jouer Kinesa. Je suis sûr que ceux qui jouent Kinesa et qui, à la fin de la partie, vont garder leur nombre de damage taken, vous allez vous dire, je prends en général plus cher que ça. Oui. 28 796, c'est vraiment zéro damage sur soi. Il faut regarder dans une game qui dure. Vous faites le calcul de damage par minute. 17 minutes. Vous divisez par 17, 28. Et vous avez le nombre de dégâts par minute qu'a subi Kinesa. Donc, c'est vraiment très très peu. Donc, voil y voilou. Voil y voilou, les petits potes à la compote. On avait bien un mal d'ambaston. On avait bien une Inara grâce maternelle des familles. Voilà, on avait les decks classiques. Il avait joué Yomi, bien sûr. Lui, il jouait sur Lilith. Decrease the blood cost of your ability to increase your healing. Ouais, donc le deck, le talent heal de Lilith. Le Fernando Shield. Voilà, donc c'était tout ce qu'il y a de plus classique. Et la Kinesa reposition, donc la plus safe. Celle qui est la plus difficile à buter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve nous d'ici quelques jours pour un nouveau gameplay pro sur la chaîne. Vous l'avez compris, c'est très très dur de faire des games pro. Le replay ne fonctionne plus. Un paladin est en train de crever avec des bugs. Et je sais que ces bugs-là, ils essayent de les corriger, mais pas très rapidement. Donc, voilà, on essaiera de prendre des gameplays sur le stream d'Unbelievable, sur le stream de Zarenis. On va faire comme ça, on va être obligé de faire un petit peu comme dans Overwatch 2. En tout cas, j'espère que le contenu vous a quand même plu, qu'on ne puisse pas bouger en trois dimensions dans le jeu. Regarder les stats en même temps, voilà, ça me manque un petit peu. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. On se retrouve nous demain, ou je ne sais pas, non, mercredi sans doute. Je ne vais pas faire une vidéo paladin tous les jours, quand même pas déconner. Mais n'hésitez pas à aller liker, partager et commenter. Ça aide, la chaîne, ça aide beaucoup. Je sais que vous êtes contents. Il y a au moins un abruti qui continue de faire du paladin sur YouTube, c'est moi. Donc, voil y voilou. Mais c'est vrai que je n'en fais plus en stream. En ce moment, on est en train de faire un arc final Fantasy XVI et Diablo 4. Je vous conseille, si vous avez envie de faire du PVE, que vous embêtez, n'hésitez pas à prendre Diablo. On attend, bien sûr, si vous voulez vraiment être sûr, attendez le patch et la saison 1 pour savoir si on a vraiment du contenu sur le long terme. Mais c'est censé être un jeu service. Un jeu service, ça veut dire que c'est un jeu comme paladin. Ils sont censés sortir du contenu de temps en temps pour éviter qu'on rage quitte. Voilà, donc le seul défaut de Diablo, c'est qu'il est payant, bien sûr. Mais vous pouvez sans doute le trouver déjà moins cher maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve mercredi pour un nouveau Gameplay Pro, sans doute sur le même format, en gardant un stream. Ciao !